Les Français sont-ils devenus des chèvres, des moutons ou des brebis ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été inspirée par la dernière vidéo de Vincent Lapierre sur Grenoble. Il y a encore eu un meurtre à Grenoble, c'est le 18ème meurtre depuis le début de l'année. Une ville avec un maximum d'insécurité. Il interview en fait les Français dans la rue et j'ai eu l'impression que c'était devenu des zombies, Zombieland, la zombification de la France. Donc Vincent, j'espère que tu verras cette vidéo. N'hésite pas si tu veux répondre en live, venir t'exprimer sur ma chaîne, ça sera avec grand plaisir. Mais avant ! On dirait un zombie. Mais avant ! Je vais vous montrer où je suis. Alors je suis où ? Pour savoir, on va regarder la coconette. Alors c'est compliqué, Rindjinar, on est tout près de Bali Paddle Academy. Très très beau, on voit la mer, magnifique. Je suis bien là. Petit café. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Normalement le mardi c'est musique, il y a la chanson. Mais là j'ai vu la vidéo de Vincent. Et en fait, je pense que... Enfin je regarde toutes les vidéos de Vincent. Et je pense que j'ai été... Je pense que ça s'est accumulé. C'est-à-dire que j'ai vu des récurrences en fait dans cette... Je ne sais pas si c'est un troupeau de brebis ou si c'est une zombification du pays. Moi je suis parti il y a très longtemps de France. Je suis parti il y a plus de 15 ans de France. Je ne reconnais plus les Français. Alors allez voir la vidéo. C'est assez bluffant. C'est assez troublant en fait. C'est-à-dire qu'il interroge. Ça j'ai l'impression que Vincent il a encore son esprit critique. Il pose des questions. Voilà, qu'est-ce que vous pensez ? Il y a un meurtre, etc. Et alors la première réaction des gens c'est quoi ? C'est réaction de peur. Qu'est-ce que c'est ? Une caméra, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont terrorisés en fait. Ils sont tétanisés. Comme ça. La deuxième réaction, c'est pas que sur cette vidéo. Mais toutes les vidéos c'est la même chose. Deuxième réaction, c'est... Donc ils demandent qu'est-ce que vous en pensez ? Puis là la réaction elle est assez incroyable. Les gars se font, c'est toujours des gens qui se font découper à la machette, tirer à bout portant, kalachnikov, machin. Ou une autre là qui s'était fait carrément écraser par un scooter, des rodéos urbains, enfin des trucs abjects. Et là les réactions des français, c'est vieux comme jeunes d'ailleurs. Enfin les vieux sont plus cohérents, plus rationnels, plus terre à terre. Ils ont les pieds sur terre plus que les jeunes. Les jeunes c'est... Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est triste. C'est triste, c'est déplorable. C'est consternant. Et parfois ils renvoient la question à Vincent en disant Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Aveux d'impuissance totale. Et puis autre réaction possible, c'est... Oui mais ailleurs aussi ? C'est la même chose dans toutes les villes, on ne peut rien y faire, l'insécurité est présente partout. Et alors là il y a Vincent qui est là, comment c'est possible de réagir de façon aussi timorée, aussi douce en fait, à ces problèmes d'insécurité. Alors les problèmes d'insécurité, il y en a qui disent que les problèmes d'insécurité sont partout dans le monde, c'est complètement faux. Je veux dire, moi j'ai vécu dans des pays où il y avait une insécurité comparée à la France, on a une insécurité zéro. Vous allez à Singapour, comparé à la France, il n'y a pas de... Je n'ai jamais vu un rodeo urbain à Singapour, vous n'en verrez jamais. Ni à Dubaï d'ailleurs. J'ai l'impression que les Français sont... ont accepté une forme de fatalité, de fatalisme. Et puis on a le pauvre Vincent qui pose des questions comme ça. On dirait qu'il erre dans un... dans une espèce de... dans les limbes, avec des brebis qui font... Les Français... Il n'y a plus de Français en fait. En fait, c'est un troupeau de brebis, c'est un troupeau de moutons. Ils sont là. Et j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, c'est-à-dire l'après-crise sanitaire, je ne sais pas ce qu'on leur a injecté, mais les gars sont complètement... ils sont sous anesthésie générale. On voit même les yeux sont perdus comme ça. Ils mettent du temps à réagir. Il y a aussi... Regardez le temps de réaction. Il y a un gars qui s'est fait tuer, il s'est fait écraser ici, il s'est fait tirer dessus, il est poignardé, machin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un petit temps de réaction comme ça pour prendre du recul. On dirait qu'ils prennent la pause comme ça. Presque comme des hommes politiques en fait. Ils disent... Oui ! Que pourrions-nous faire ? Moi, je ne sais pas. Et tu as toujours... Ah oui, autre réaction intéressante. La police fait son travail. La police, ils font ce qu'ils peuvent. Avec les moyens qu'on leur donne. Sachant que la France est le pays le plus taxé au monde. Donc, la police, elle me fait... Enfin, si elle fait... Son activité principale en France, c'est de dormir. C'est de faire les feignasses. Après, il reporte, il dit... Ah, la police ne peut rien faire. C'est à cause de la justice. On libère des... Tu regardes les gars, les casiers qu'ils ont. Récidivie. Ça fait 25 fois qu'il poignarde des gens et il est encore en liberté. Et les gens dans la rue disent... Oui ! C'est pas normal. Ça fait quand même 35 condamnations. Qu'est-ce qu'ils faisaient dehors ? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dehors ? Je vais vous le dire, ce qu'ils faisaient dehors. C'est pas la faute de la police. C'est pas la faute de la justice. C'est la faute des Français. C'est la faute des brebis. Alors, pourquoi ? Et c'est même la faute à Vincent Lapierre. Et je vais m'expliquer. Mais avant, je reprends un peu de coconut. Oui, oui, Vincent, tu es responsable. Alors, bon, les Français sont plus responsables que toi, mais tu es aussi responsable. Vous aviez voté Nicolas Sarkozy. Il avait promis de tout carchériser. Malheureusement, il n'a rien fait. L'insécurité a augmenté. Derrière, vous avez voté pour plus de tolérance et plus d'insécurité avec François Hollande. Rebelote pour Macron. Vous avez voté pour deux fois plus d'insécurité. La tolérance, le laxisme. Laisser les criminels faire leurs lois un petit peu partout. On a carrément maintenant des gangs qui se sont développées en France. Et toujours ces Français qui sont là comme des zombies, des brebis. en train de dire, c'est vraiment triste. Oui, c'est triste, mais au moment où tu vas voter, c'est toi qui décides. Et là, pour tous ceux qui ont voté Front National, c'est pareil. Le Front National, il a dit qu'il allait s'en occuper, mais il ne fait rien. Donc, personne ne fait rien. Et l'extrême-gauche, n'en parlons pas. Eux, Mélenchon, c'est carrément les faire partir en vacances. Enfin, les criminels les faire partir en vacances aux frais de la princesse. Je veux dire, franchement, c'est du délire. Ce n'est pas la faute aux politiques, ce n'est pas la faute à la police, ce n'est pas la faute à la justice, c'est la faute à ceux qui votent. C'est vous qui votez mal. Et vous votez tellement mal qu'il n'y a même pas une offre disponible. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui va vous dire, OK, mon programme, c'est de tout nettoyer de A à Z, d'avoir une sévérité maximum sur tous les crimes, quelque chose qui serait normal, quelque chose qu'on retrouve dans des pays dignes de ce nom. Un pays digne de ce nom, c'est un pays où tu peux te balader dans la rue sans te faire flinguer. Singapour, Dubaï, etc. Ça, c'est des pays, pour moi, où il y a la liberté, la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de marcher dans la rue. Voilà. Donc, ce n'est pas la faute à l'Union européenne non plus, parce que dans l'Union européenne, on a des pays qui sont beaucoup plus sécurisés que d'autres. Donc, c'est vraiment votre faute. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, Vincent, c'est que tu proposes des solutions. Et la solution, ce n'est pas le Front National, puisque le Front National, ou même Philippot, Zemmour, tout ça, tous ne veulent absolument rien faire. Vous êtes tous, en France, des socialo-communistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je tiens un exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre les squats ? C'est-à-dire les gens qui vivent dans des logements et qui ne payent pas leur loyer. Les occupants sont droits ni titres. Est-ce que vous êtes pour les squats ? Alors, si je demande aux Français moutons, ils vont me dire, ils vont me dire, « Non, je suis contre les squats, ça ne devrait pas exister. » D'accord. Maintenant, on est en hiver, il fait moins 5 dehors, vous avez une vieille, elle a 75 ans et ça fait 6 mois qu'elle ne paye pas le loyer, alors qu'elle pourrait le payer. Elle n'a pas envie de le payer. Vous la foutez dehors ou pas ? Dans la neige ? Et là, vous allez me dire, « Ah ben non, c'est une vieille, on la laisse. » C'est le propriétaire qui doit assumer le fait. Eh ben voilà, ça y est. Vous voyez ? Socialo-communiste, on ne peut rien faire avec ça. En fait, vous... Moi, pour moi, récidivisme, ça ne veut rien dire. Pour moi, les peines planchers, les peines minimum, maximum, machin, tout ça, c'est des blagues. Les sursis, je ne comprends même pas. Il y a des pays, ça n'existe même pas de sursis. Je veux dire, pour moi, c'est des peines... Moi, ce que j'aime, c'est les peines automatiques. De toute façon, si c'était moi, il n'y aurait même pas de juge. Il n'y aurait que de l'intelligence artificielle. Le gars, il a commis un crime. Je ne sais pas, il fait un rodéo urbain. Il tue un gars. Il a 15 ans. Il se prend 50 ans de prison. Pour moi. Ça, c'est la sévérité. 50 ans minimum, sans possibilité de sortir. Voilà, ça va calmer tout le monde. Vous allez me dire, « Ah, mais il n'y a plus de prison. » Il n'y a plus de prison. Toutes les prisons sont... Il y a plein de prisons en Europe. On peut les envoyer... Je crois qu'ils ont un... Aux Pays-Bas, ils ne savent plus quoi faire de leur prison. Ils ont tellement bien géré leur pays qu'il n'y a plus de prisonniers. On peut les envoyer aux Pays-Bas. Ah, oui, mais pour leur famille, on s'en fout. C'est vérité maximum. La première des libertés... Tu devrais m'interviewer, Vincent. La première des libertés, c'est la sécurité. De toute façon, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Tu ne peux pas te balader dans la rue. Ce n'est pas un pays libre. Libre de quoi ? Libre de te faire éclater ? Regarde, quand tu fais tes interviews... Franchement, tu me fais vraiment de la peine. J'adore tes interviews. Mais tu es là en train de... Tu ne dis rien. Tu poses des questions gentilles et tu te fais éclater par tout le monde. Tu es tout le temps dans la peur, tout le temps en train de regarder derrière toi. Et la police, elle est où ? Elle ne fait rien. Les vrais feignasses. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de machin. Il faut faire quoi ? Des milices privées ? La milice Wagner ? Quand je vois ce qu'est devenue la France, franchement, je ne rentrerai jamais. Bon, les amis, franchement, c'était une réaction à chaud. Allez voir la vidéo de Vincent. C'est vraiment catastrophique. C'est de pire en pire la France. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.